Il y a cinq ans, je prenais la parole dans cet hémicycle pour dire haut et fort, la peur et la honte doivent changer de camp. Nous sommes cinq ans plus tard, ce n'est pas un pas de géant, c'est un pas de géante. Pour nous, les femmes, on le sait, une femme sur trois en Europe a subi une violence physique ou sexuelle. Plus de la moitié des femmes a été victime de harcèlement. Sept meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Enfin, rappelez-vous, le Covid a créé une pandémie fantôme, celle des violences domestiques. Ces données sont glaçantes. Mais je veux dire aux femmes européennes, nous les femmes, nous sommes présentes en force aujourd'hui dans cet hémicycle que le Parlement va permettre demain la ratification de la Convention d'Istanbul par l'Union Européenne. Alors, je vous le dis, que nous serons intraitables avec les six pays sur 27 qui agissent encore au mépris de nos droits. Oui, les droits des femmes. Alors, vous avez tout notre soutien, Madame la Commissaire. Vous n'êtes pas seule. Quoi qu'en dise l'extrême droite, nous sommes là pour garantir la protection de toutes les femmes par tous les moyens que les traités nous ont donné. Alors, je vous le dis, nous pouvons être fiers dans notre hémicycle. Les femmes doivent être à l'honneur et Power Women ! Merci beaucoup.